Vous n'êtes pas victime, vous. Vous étiez accusé. Mais il y a une deuxième ambiguïté que je voudrais lever avec vous. Vous avez un frère, après tout, vous ne l'avez pas choisi. Alors on arrive à l'islam, cette fois. Vous ne l'avez pas choisi. J'imagine. Votre frère a justifié, expliqué, trouvé des bonnes raisons à la lapidation des femmes adultères. C'est un point capital. La lapidation d'une femme, c'est une monstruosité. Et justifier une monstruosité, ça ne peut être le fait que d'un déséquilibré. Est-ce que lapider une femme, c'est monstrueux ou pas ? J'ai regardé, vous avez fait la préface d'un ouvrage qui s'appelle Musulmane, tout simplement, qui fait le commentaire d'une soirée du Coran, expliquant qu'il faut frapper les femmes. Et l'auteur dit, ah mais quand on dit dans le Coran qu'il faut frapper les femmes, c'est juste une tape légère, on poursuit, qui ne provoque pas de blessures physiques. On est content du conseil et de la recommandation. Monsieur Ramadan, est-ce que c'est votre conception des rapports entre les hommes et les femmes ? Entre l'égalité, entre les sexes ? Eh bien, si c'est votre conception, ce n'est pas la mienne. Monsieur Ramadan. Ben, ce n'est pas la mienne non plus. J'aimerais que vous m'entendiez là-dessus, parce que systématiquement, quand on veut me reprendre sur le discours, on reprend le discours des autres que j'aurais préfacé ou que j'aurais soutenu. La première des choses, c'est que je ne suis pas mon frère, il a des positions. Et sur la question de la lapidation, de façon extrêmement précise, je me suis exprimé en disant que, dans ma position, elle n'était pas applicable, et que je demandais, parce que je sais que ma position est minoritaire aujourd'hui dans le monde musulman, un moratoire pour qu'il y ait un vrai débat intra-musulman, entre les musulmans. Monsieur Ramadan, est-ce que vous m'entendez ? Un moratoire ? C'est-à-dire qu'on doit pendant quelque temps renoncer à lapider les femmes ? Non, 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 attendez, qu'est-ce que ça veut dire un moratoire ? Un moratoire, ça veut dire qu'on cesse absolument l'application de toutes ces peines-là, pour qu'il y ait un vrai débat. Et ma position, c'est que si on n'arrive pas à un consensus entre les musulmans, il faudra le cesser. Mais vous ne pouvez pas, vous savez, quand vous êtes dans une communauté, je peux aujourd'hui à la télévision faire plaisir aux Français qui nous regardent, en disant, moi c'est ma position. Ce n'est pas simplement ma position à moi qui compte, c'est de faire évoluer les mentalités musulmanes. Mais monsieur Ramadan, Il faut aussi que vous l'entendiez. Mais monsieur Ramadan, juste un point, je vous entends, mais les musulmans sont des êtres humains, qui vivent en 2003 en France, puisque nous parlons à la communauté française, et vous venez de dire quelque chose de particulièrement incroyable, c'est que la lapidation des femmes, oui c'est un peu choquant, il faut simplement faire un moratoire, et puis on va réfléchir pour savoir si ce n'est pas bien. Mais c'est monstrueux de lapider une femme, parce qu'elle est adultère, il faut la condamner. Monsieur Sarkozy, écoutez bien ce que je dis, ce que je dis c'est que ma position à moi, c'est qu'elle n'est pas applicable, c'est clair, mais aujourd'hui je suis et je parle à des musulmans du monde entier, et je collabore, que ce soit aux Etats-Unis, dans le monde musulman. Vous devez avoir une posture pédagogique qui fasse discuter les gens, vous ne pouvez pas décider tout seul d'être progressiste sans des communautés, c'est trop facile. Aujourd'hui, ma position c'est de dire que nous devons cesser... Monsieur Ramadan, si c'est progressiste que de ne pas vouloir qu'on lapide une femme, j'avoue que je suis progressiste. Mais ça me concerne pas... Attendez, mais je ne parle pas simplement, Monsieur Sarkozy, je ne parle pas simplement de cette question-là, je parle d'un certain nombre de questions qui aujourd'hui taraudent les communautés musulmanes du monde, et sur lesquelles nous devons avoir un débat de fond. Donc encore une fois, je suis, moi, de ces positions extrêmement claires. Maintenant, quand je fais une préface d'un livre, vous devez lire l'ensemble de la préface, parce que ce que je mets en évidence, c'est que tout à coup, une femme prenne la parole, et puis dégage une réflexion. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qui est dit dans les livres que je préface, et si vous aviez lu l'ensemble de la préface, vous auriez vu que je suis dans des astitures critiques par rapport aux gens que je préface. Mais je relève une chose, c'est qu'une femme, une marocaine, prend des positions, prend la parole, et c'est une bonne chose. On n'est pas toujours d'accord, on fait évoluer les choses. Je suis plus ici, M. Sarkozy, dans une posture de pédagogue, qui discute avec sa communauté, mais je ne veux pas avoir simplement ce rôle d'être gentil devant la France, et puis finalement d'être déconnecté d'une communauté qui doit être en débat. Oui, mais ça pose un problème, c'est que nous sommes en 2003, et en 2003, nous sommes un certain nombre qui ne pouvons pas accepter que les femmes musulmanes, parce qu'elles seraient musulmanes, soient frappées. C'est quand même un discours moyen âgeux, c'est un discours qu'on ne peut pas accepter. On peut être pédagogique sur tel ou tel point, qui sont pour le coup de détail, pas sur des châtiments corporels physiques, sur les femmes quand même. Non, 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 vous avez parfaitement raison. M. Sarkozy, vous avez parfaitement raison, mais tenez-vous à ce que je dis, s'il s'agit d'avoir un débat avec moi. Ma position, elle est extrêmement claire, la violence conjugale et la violence à l'endroit d'une femme est inacceptable islamiquement. C'est ce que je dis, et je le dis avec force. M. Hamadan, je vous propose de passer à un autre chapitre aussi, qui concerne aussi l'application de la laïcité. Je vais résumer, mais vous avez dit, dans le fond, la laïcité c'est une étape dans la vie de la France, dans l'histoire de la France. L'islam est une nouvelle venue, et donc il y aura certainement à demander à la laïcité d'avoir quelques adaptations. Alors, de quoi s'agit-il dans votre esprit ? Non, alors écoutez, ça fait partie aussi de l'évolution de ma pensée. Je participe au débat en France depuis une dizaine d'années, et c'est vrai que dans un premier temps, j'entendais beaucoup ceux qui sont, ceux que Sarkozy a même appelé les intégristes de la laïcité, un certain nombre de laïcars, si je puis dire, qui nous donnaient une perception de la laïcité que je n'avais finalement pas suffisamment étudiée. Alors j'ai travaillé avec les spécialistes de la laïcité, que ce soit M. Boussines, M. Poulat, M. Morino, la Ligue de l'enseignement, pour me rendre compte finalement que non, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, la loi de 1905 convient parfaitement aux musulmans, aux citoyens français, qu'il s'agit de l'appliquer de façon totale, stricte et égalitaire, et sans complaisance, mais de façon égalitaire. Donc ma position sur ce plan-là, elle n'est pas du tout d'une adaptation de la laïcité, parce que finalement, l'étudiant s'aperçoit que les latitudes qui sont offertes aux musulmans en France sont extrêmement importantes. Et en plus, en tant que citoyen, il leur est offert de s'organiser. Alors j'avais une interpellation à faire à M. Sarkozy concernant justement le Conseil français du culte musulman. Je crois qu'il faut qu'on reconnaisse une chose, M. Sarkozy, et je le dis aussi avec d'autant plus de sincérité, que je n'ai aucun rôle à jouer, contrairement à ce qu'on dit, que j'aimerais être le représentant de l'islam de France. Ça ne veut rien dire, l'islam de France est divers, je ne suis qu'un partenaire, ou une voix parmi une, tendance parmi d'autres, il y en a de multiples, et je crois qu'il faut aussi qu'on sache cette diversité-là. Et donc je ne joue aucun rôle institutionnel, et je n'en jouerai pas, puisque je ne suis pas français. Donc ma question, elle est celle-ci. Vous avez un temps d'avance, je dois dire que vous avez un temps d'avance sur la classe politique française, parce que vous prenez acte de cette réalité, et vous avez voulu normaliser le fait musulman dans ce pays. Et ça, je crois qu'il faut le saluer. Vous avez réussi, clairement, là où vos prédécesseurs, en particulier la gauche plurielle, avaient échoué. Et vous avez monté ce conseil français du culte musulman. Alors je crois qu'on vous fait un faux procès, alors de ce faux procès, je vais arriver à une vraie question. Le faux procès, c'est celui de dire, en fait, la composition du culte ne conviendrait pas à la France, à la laïcité, à la démocratie. Je crois qu'il y a une chose qu'il faut dire, dans le strict respect de la laïcité. Les institutions représentatives des religions ne doivent pas rendre compte à l'État de leur composition. La nature de la composition n'est pas du registre de l'État. Quelle est votre question, M. Ramadran ? Parce qu'il faut qu'on avance, malheureusement. Oui, mais simplement une chose, c'est-à-dire qu'on ne demande pas aux protestants, ni aux catholiques, ni aux juifs, qui composent le consistoire. Ça peut être des libéraux, même des intégristes, tant qu'on respecte. C'est la nature des propositions et des décisions qui comptent. Alors, M. Sarkozy, vous avez mené de façon très volontariste cette opération. Elle est arrivée aujourd'hui à un moment donné où nous sommes dans un système hybride entre des élections à la base et finalement un conseil coopté. J'aimerais, si nous voulons tous l'islam de France, nous devons aller vers une triple sorte d'indépendance. Une indépendance politique, une indépendance financière, intellectuelle et religieuse, en l'occurrence. Alors, votre question... Jusqu'à aujourd'hui, votre relation a été très très forte avec les États étrangers et votre implication dans ce conseil est très importante. Qu'est-ce que vous envisagez à l'avenir ? Parce que ce que l'on veut, c'est un conseil du culte indépendant politiquement. Alors, M. Sarkozy... M. Sarkozy vous répond. On va aller vers l'indépendance politique. Trois choses. D'abord, je souhaite débarrasser l'islam des influences étrangères. Les musulmans français sont majeurs et vaccinés, comme l'on dit. C'est à eux de se débrouiller. Deuxième chose. J'ai eu à faire face à une double incompréhension. Une partie de la communauté musulmane qui avait peur du regard de l'autre et une partie de la communauté nationale qui avait peur des musulmans. Il a fallu surmonter cette peur, parce que c'est la peur qui crée les conditions du racisme. Je dis les mêmes droits et les mêmes devoirs, mais à mon tour de vous renvoyer la question. Vous voulez vous présenter comme quelqu'un qui veut faire construire et faire avancer. Alors demandez à ceux qui nous écoutent et qui sont de confession musulmane de ne pas mettre le voile à leurs enfants à l'école. D'accepter, quand on est une femme, de se faire soigner par un médecin homme s'il se trouve qu'il est là. De ne pas demander d'horaire spécifique dans les piscines. De se découvrir sur les papiers d'identité. J'ai dû faire mettre dehors une égyptienne qui était depuis trois ans en France, à Rennes, parce qu'elle a refusé d'enlever son voile pour faire sa photo d'identité. Monsieur Ramadan, quand on veut s'intégrer, il y a la communauté nationale qui doit s'ouvrir. Mais celui qui veut être accueilli doit faire un effort. Moi, quand je vais dans une mosquée, et ça m'arrive, je retire mes chaussures. Parce que c'est conforme à la coutume, aux habitudes. Eh bien, dans nos écoles, on est tête nue. Dans nos hôpitaux, on ne choisit pas le sexe de son médecin. Dans nos piscines, on est homme et femme. Dans nos administrations, on n'a ni la kippa, ni le voile, ni la croix sur le ventre, lorsque l'on répond à un fonctionnaire. Si vous voulez qu'on vous croie dans vos protestations de modération, alors demandez aux musulmans de France de faire cet effort d'intégration, en renonçant, pour certains, à faire de la provocation. Alors, monsieur Ramadan, rapidement, parce que le temps s'est beaucoup écoulé. Est-ce que vous êtes prêt à... Moi, ce que je demande aux Français, monsieur, et ce que je dis partout, partout où sont les musulmans, c'est le respect strict de la loi. Et si aujourd'hui, nous n'avions pas ce débat, si nous l'avons d'ailleurs, ce débat, c'est parce que, justement, sur les contours de la loi, il y a discussion. Si aujourd'hui, il y a toute cette discussion autour de la loi de 1905, c'est que, finalement, les contours de la loi doivent être déterminés, et qu'il y a débat. Donc, le respect strict de la loi de 1905, et j'aimerais vous dire une chose, c'est que je ne suis pas le seul à dire que, dans le respect strict de la loi de 1905, il ne faut pas exclure les jeunes filles dans les écoles. La Ligue de l'enseignement le dit, la Ligue des droits de l'homme le dit, l'homme rap le dit, même pratiquement l'épiscopat. Donc, je crois que, de ce point de vue-là, il faut le respect de la loi. Oui, mais pour que, monsieur Ramadan, pour qu'on les exclue, monsieur, 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 monsieur... Mais j'ai pas terminé, j'ai pas terminé, vous m'avez dit une chose sur les hôpitaux. Mais pour qu'on ne les exclue pas, ces jeunes filles ? Moi non plus, je ne suis pas pour qu'on les exclue. Parce que je ne suis pas pour qu'on ait des écoles confessionnelles musulmanes où on ne sache pas ce qui se passe dedans, et où ça soit la règne de l'extrémisme. Mais pour qu'on ne les exclue pas, alors il faut qu'au lieu de mettre le voile complet, parce qu'on n'arrive pas à l'école de la République, la tête couverte, alors il faut faire comme on a fait à Orléans, un petit bandana sous les cheveux, qui est un signe d'appartenance à la confession musulmane, mais qui n'est pas un signe ostentatoire. Pourquoi on n'arrive pas à cela ? Parce que quand on veut réussir l'intégration, il faut que des deux côtés on fasse un effort. Ce n'est pas la République de s'adapter. Monsieur Sarkozy, vous avez parfaitement raison, et Dieu sait si moi le toujours dit. Mais je le dis, je le dis en toutes circonstances, aujourd'hui il faut ce dialogue-là, et s'il faut en arriver là... Non, 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 pas le dialogue, il faut retirer le voile. Est-ce que c'est ce que vous dites ? Non, je dis que... Non, parce que... Mais ce n'est pas ce que la loi dit, monsieur Sarkozy. Non, non, c'est pas ce que la loi dit. La jurisprudence du Conseil d'État est précise. Pas de signe ostentatoire. Le foulard qui couvre tous les cheveux, les épaules et le cou, c'est ostentatoire. Est-ce que vous demandez, oui ou non, aux jeunes filles musulmanes, de mettre un signe discret d'appartenance à la confession ? Sous-titrage ST' 501